Beaucoup, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions mélangées entre un peu de tristesse et de nostalgie déjà parce que c'est un peu la fin de Bi-Parcours. C'est un peu là qu'on lâche le film et qu'on n'a vraiment plus d'emprise et qu'on ne peut plus rien modifier. Donc il y a un peu de ça. Il y a de la fierté parce qu'on l'a fait. On est très contents de ça. Et de venir ici, le montrer à Dakar aussi, il y a une part de fierté. En direct de Dakar, pour l'avant-première et même du film. Non, ce n'était pas Tchamem, ça nous sentait. C'est pas une leçon d'histoire, c'est vraiment essayer de toucher pour transmettre et pour faire prendre conscience aux gens que cette histoire entre la France et le Sénégal et les autres pays d'Afrique, c'est une histoire lointaine et commune maintenant. Voilà, on est ensemble. Je ne pense pas que ce soit assez étudié. Moi, je sais que dans toute ma scolarité, on est passé très, très vite et bien trop vite sur la question. C'est pour ça que je pense que ces films-là sont absolument essentiels. Parce qu'on a besoin de films comme ça pour toucher les esprits, pour marquer les populations et pour le devoir de mémoire. On ne va pas tous ouvrir un livre de 500 pages pour s'intéresser à la question. Et c'est des films comme ça qui portent ce message-là. Sous-titrage Société Radio-Canada